On va ouvrir la parole de Dieu, Romains chapitre 8, verset 33. Romains chapitre 8, verset 33. Il nous est dit, qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Te bénissons pour ce que tu es. Tu es un Dieu différent. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu souverain. C'est toi qui as le contrôle sur toutes choses. C'est toi qui es digne de louanges et d'honneur. C'est à toi que mérite que revienne toute la gloire. Seigneur, lorsque nous nous drapons d'une certaine gloire, Seigneur, nous ne faisons que voler ce qui te revient à toi. Mais Seigneur, tu nous fais participants, Père éternel, de cette gloire en Jésus-Christ. Et nous te bénissons. Seigneur, alors que nous avons commencé dans ta présence ce culte, Seigneur, nous voulons le poursuivre dans ta présence. Seigneur, en comptant sur l'action de ton Esprit Saint, pour m'inspirer les mots qu'il faut. Seigneur, parce que ce que nous disons, ce n'est pas des discours qui enseignent la sagesse humaine. Mais Seigneur, ce sont des choses qui enseignent l'Esprit. Alors que ton Esprit Saint, Seigneur, ce matin puisse nous diriger, puisse nous conduire, puisse nous parler, puisse prendre ce qu'il y a dans le cœur du Père pour l'amener dans nos cœurs. Puisse révéler dans les vies, là où tu veux intervenir. Parce que Seigneur, nous avons conscience que l'entreprise de la prédication est une entreprise spirituelle. Que ton Église n'est pas n'importe quelle communauté, mais c'est ta communauté, Père. Et nous te demandons de prendre pleinement la place qui te revient. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos imperfections. Nous te demandons pardon parce que nous voulons que rien ne parasite, Père éternel, en nous et autour de nous. Ce que toi, tu veux faire ce matin. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon message de ce matin s'adresse particulièrement à ceux qui, à des moments donnés dans leur vie, prient, et bien qu'ils prient, ont souvent ce sentiment d'être seul. Ce sentiment que leur prière est faible. Et ce sentiment est d'autant plus grandissant lorsque les sujets qu'ils apportent à Dieu sont des sujets qui les touchent grandement. les sujets personnels, intimes, les attentes particulières, des délivrances pour lesquelles on prie, l'intervention de Dieu dans la famille. Je me souviens de ces parents qu'on peut avoir au milieu de nous dans les enfants où l'enfant est en prison, et prie et espère. Et il y a un moment donné, on peut être submergé par le sentiment qu'on est seul. On peut avoir ce sentiment que notre prière est faible. J'aimerais te dire ce matin que Dieu veut te dire que tu n'es pas seul dans la prière, mais que Dieu prie avec toi et pour toi. Amen. Dieu prie avec toi et pour toi. Ce message a pour but de te rappeler que Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ton intercession. Et il ne veut pas que tu te décourages. Et il va t'expliquer pourquoi ce matin ta prière, tu dois la poursuivre parce qu'il veut réellement agir. Il veut t'inviter à persévérer. Ce message s'adresse aussi aux personnes, bien que vous ne rencontrez pas ça, mais un jour vous pouvez t'amener à être dans cette situation où vous avez l'impression que vous êtes seul. D'autant plus que les personnes autour de vous ne comprennent pas pourquoi vous persévérez à prier, notamment pour telle situation ou pour telle personne parce qu'elle est allée trop loin. Ça ne sert à rien. Ou bien ça fait tellement de temps que tu pries pour ça et rien ne fait. Arrête. Et Dieu te dit ce matin tu n'es pas seul lorsque tu pries car moi je suis avec toi, je prie pour toi, je prie avec toi. Il est question ce matin de l'intercession, mais pas simplement ton intercession à toi, mais il est question de l'intercession de Dieu, pour toi et avec toi. Lorsqu'on parle de l'intercession, on parle de cette attitude qui consiste à se mettre entre deux personnes en tension et plaider pour l'offenser vers l'offenseur. Plaider pour qu'on lui fasse grâce, plaider pour que la relation soit rétablie à nouveau, plaider pour qu'on efface la dette de la personne. Ainsi est définie l'intercession. Quelqu'un qui parle pour un autre. La Bible donne des exemples, des modèles d'intercession, des personnes qui ont intercédé. Ainsi nous avons Moïse dans Exode 32. Alors que Dieu l'a invité à monter sur la montagne pour qu'il reçoive la loi. Et là en bas, au pied de la montagne, le peuple d'Israël n'a pas trouvé mieux que de fabriquer un veau d'or. Tandis que Dieu est en train de donner les lois à Moïse pour quelque part favoriser la relation avec son peuple, pour qu'il soit le Dieu qui intervienne puissamment avec son peuple. Et bien eux en bas, ils étaient en train de faire tout ce qui irrite Dieu. Ils ont fabriqué un veau d'or et se sont prosternés. Et Moïse va descendre. Il va voir cela, il va dire au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Verset 32. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Moïse va intercéder. Il va intercéder. Il va intercéder. Jusqu'à mettre sa propre vie. Nous avons toujours dans l'Ancien Testament cet exemple que j'avais souligné. Et je rappelle encore l'exemple d'Abigail. David qui s'apprête à aller régler ses comptes avec un certain Nabal, un homme qui l'a méprisé, qui l'a insulté, qui n'a pas été reconnaissant envers lui alors qu'il avait travaillé pour lui. David se rend auprès de Nabal et voici la femme de Nabal. Abigail est prévenue. On lui dit que David arrive et ça va être compliqué pour ton mari parce qu'il veut lui régler son compte. Il nous a dit qu'Abigail va s'apprêter, va apprêter la nourriture. Il va faire passer ça d'abord devant David. et lorsqu'elle va venir devant David, elle va tomber à ses pieds, elle va intercéder pour son mari et surtout demander pardon à David. Il va lui dire « C'est ma faute, Monseigneur. Permets à ta servante de te parler. Écoute ses paroles. Que Monseigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, « Je n'ai pas vu les hommes que toi, Monseigneur, tu avais envoyés. » Plus loin, verset 28. « Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à Monseigneur une maison stable. » Nous avons aussi dans le Nouveau Testament des exemples d'intercession. L'un des plus beaux modèles d'intercession, c'est la lettre de Paul à Philemon. Paul était un homme que Dieu avait envoyé ici et là. Et voici que dans l'annonce de l'Évangile, dans ses différents voyages, Paul va faire la connaissance d'un jeune homme, semble-t-il. Il s'appelait Onésime. Et en grec, Onésime, ça voulait dire utile. Mais ce utile, il n'était plus réellement dedans. Parce que cet homme-là, c'était à l'époque, comme il y avait l'esclavage, c'était un esclave. Et la société romaine voulait que lorsque un esclave s'échappait, il y avait une police romaine qui allait à la recherche de ses esclaves pour les tuer ou pour les marquer au fer rouge. Paul va prêcher l'Évangile à Onésime. Il va se prendre d'affection pour Onésime. Mais, bien qu'Onésime était maintenant à Jésus, Paul savait qu'au-dessus de sa tête, il y avait une épée de Damoclès. Et qu'il y avait une personne qui pouvait l'enlever, c'était le maître de cet esclave. Sinon, il n'était pas complètement libre. Mais ce qui était bien, c'est que Paul savait qui était le maître. C'était Philemon. un compagnon de service, bien plus que ça, un de ses disciples, que lui-même, il avait emmené à Jésus. C'était un homme apparemment plutôt aisé, avec de gros moyens. Et sa maison était ouverte aussi à un groupe de maisons, à une église qui était là. Et Paul va prendre la feuille. Et il va dicter. Mais il y a un moment donné dans sa dictée, il va intervenir. Parce que, semble-t-il, Paul souffrait de problèmes de yeux. Mais il va dire, il va quand même marquer les choses. Il dit, à Onésime, verset 9, parce qu'il y a un seul chapitre, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un veillard et de plus maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Il écrit de sa propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Donc, Paul va intercéder parce qu'il y avait un litige. Et quand on regarde l'ensemble de la lettre, on a l'impression en fait qu'Onésime, dans son ancienne vie, non seulement a fui, mais semble-t-il qu'il aurait fui avec la caisse. Et Paul va intercéder pour cet homme-là. Il va intercéder. Et l'histoire ne nous dit pas si Onésime et Philemon ont été réconciliés, mais lorsque vous lisez la lettre de Paul à Philemon, oh, il n'y a pas de doute que Dieu a touché le cœur de Philemon. Parce que Paul va lui parler et Paul va lui dire je ne te parle pas, non pas comme l'apôtre, Paul. Je ne te parle pas comme celui à qui tu dois pour que tu ne te sentes pas forcé, mais je te parle comme un ami. Comme un ami. Voilà quelques modèles d'intercession. et lorsque nous prions pour les personnes autour de nous, lorsque nous prions pour des situations qui perdurent, souvent nous sommes tentés, je le disais, de nous décourager et Dieu te dit ce matin ne te décourage pas dans ton intercession. Toi aussi, je t'ai donné la possibilité que tu intercèdes pour ceux qui sont autour de toi et ne te décourage pas. Lorsque tu as l'impression que je n'entends pas, ne te décourage pas et voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager parce que ton intercession est entouré de mon intercession. Ta prière est entourée de ma prière. Ton positionnement devant Dieu est entouré de mon positionnement devant Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager parce que je suis là et à cause de cela tu peux être certain qu'il y aura un moment où Dieu va t'entendre, où Dieu va agir, où Dieu va faire. Pourquoi nous avons besoin de l'intercession de Christ et pourquoi le Seigneur nous adresse ce message pour dire voici mon intercession, couvre ton intercession parce que dans l'intercession il y a quelque chose qu'il faut d'abord résoudre. Vous ne pouvez pas intercéder auprès de quelqu'un avec lequel vous-même vous avez un conflit. Si vous voulez intercéder pour de tierces personnes il faut vous-même que vous résolviez le conflit, le litige que vous avez avec la personne vers laquelle vous allez intercéder pour une autre personne, n'est-ce pas ? Et voilà le problème. La Bible dit que tout son péché le salaire du péché c'est la mort mais plus que ça le péché met une séparation Esaïe 59 entre Dieu et nous et l'empêche de nous entendre. Donc il y a un litige Il y a quelque chose qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu La deuxième des raisons pour lesquelles notre intercession est faible c'est que pour véritablement bien intercéder pour une personne il faut non pas seulement ne pas être en conflit mais il faut aussi bien la connaître pour que l'intercession soit efficace parce que quand vous connaissez si vous savez que c'est votre ami vous savez ce que c'est vous savez dans la Bible lorsque la Bible nous parle de l'ami l'ami c'est celui qui connaît des choses que les autres ne connaissent pas l'ami c'est celui qui mange à table c'est celui qui partage l'intimité aussi et lorsque vous connaissez votre ami et que les gens savent que vous êtes l'ami d'un tel avec lequel ils ont un conflit ils viennent vous voir parce qu'ils savent que vous vous le connaissez si bien que vous saurez sur quoi appuyer pour vous faire entendre n'est-ce pas or la Bible nous enseigne que Dieu est au ciel nous sommes sur la terre c'est-à-dire nous sommes dans l'impossibilité de comprendre là où il faut agir pour que Dieu nous entende or il y a une personne qui lui peut véritablement le faire non seulement il est ami de Dieu plus que ça il est fils de Dieu Amen et la Bible dit qu'il est le bien-aimé de Dieu Dieu lui-même a témoigné du haut du ciel celui-ci est mon fils bien-aimé objet de toute mon affection l'affection de Dieu pour Jésus est si forte lorsque un jour on vient dire à Jésus ton ami Lazare celui que tu aimes est malade et que plus tard Lazare va mourir et Jésus va se rendre à Bethany va rencontrer les soeurs de Lazare tour à tour Marthe et Marie il va dire où avez-vous mis le corps on va l'emmener devant le tombeau de Lazare il va demander à ce qu'on ouvre la pierre qu'on enlève la pierre qui obstruait le le tombeau Marthe va réagir et dit Seigneur cela fait 4 jours qu'on a mis là il sent déjà le corps est rentré en décomposition et Jésus va dire ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu mais ce qui me retient c'est la suite lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare il va dire cette parole il va dire père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exaustes toujours mais je t'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé voyez Jésus dit moi le père il m'exauste toujours le père il m'exauste toujours il n'est pas simplement le fils bien aimé mais il est le fils si bien aimé que le père l'exauste toujours et Jésus dit en quelque sorte je n'avais pas besoin de dire des grands discours je n'ai pas besoin de dire Lazare sort à la base il suffisait juste que tu saches que mon ami était malade et qu'il a été mis au tombeau il suffisait juste ça que tu saches ça pour que Lazare ressuscite mais tu vois j'ai parlé afin que tu saches que c'est toi qui m'as envoyé je n'ai pas besoin de parler parce que je sais que tu veux me faire du bien tu m'aimes tu veux ce qui est bien pour moi tu sais que ça ça m'aurait découragé ça m'aurait attristé alors moi je sais que tu m'exaustes toujours mais tu vois pour eux j'ai parlé il va ordonner que le mort va ressusciter et Jésus dit père tu m'exaustes toujours c'est fondamental de savoir que lorsque tu pries celui que le père exauste toujours et bien il va prendre tes prières et il va l'emmener vers le père si toi tu étais en litige avec le père le Christ il va prendre ta prière et il va l'emmener si ta prière était allée tout seul vers le père le père ne l'aurait même pas reçu mais à cause de Jésus il va prendre cette prière il va l'emmener vers le père et lorsque le père voit venir le fils il est déjà heureux parce qu'il aime son fils bien aimé et lorsque le fils lui dit quelque chose alors il est prêt à l'exaucer voilà ce qui fonde la puissance et la force de ton intercession voilà ce qui explique pourquoi lorsque tu pries en Jésus tu ne dois pas te décourager parce que c'est Jésus lui-même qui porte ta prière vers le père Amen ce n'est pas toi bien sûr Jésus a dit priez le père priez moi et on a l'impression qu'on prie et Jésus n'est pas non non c'est Jésus qui prend ta prière qui le porte au père parce que c'est en lui et Jésus est plus qu'en train de dire non seulement vous priez en moi mais vous priez avec moi je vais prendre ça et je vais prier aussi avec vous et je vais prier aussi pour vous je vais prendre cette prière je vais la faire mienne et je vais l'emmener au père voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager lorsque tu pries le Seigneur lorsque tu dis Seigneur cela t'a la Bible enseigne Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses pourquoi parce que Dieu il exaucera toujours le Fils alors Dieu peut attendre pour que tu sois un peu plus patient parce que Dieu veut que dans ta vie spirituelle tu développes certaines aptitudes la patience etc mais celui que le père aime tellement c'est celui-là qui porte ta prière et voilà pourquoi les mardis lorsque nous nous retrouvons voici voilà pourquoi lorsque la communauté prie c'est une prière particulière vous savez il y a des personnes dans le monde qui rentrent dans des temples qui font résonner des belles prières souvent en musique mais si prières la font écho rebondissent sur les murs sur les plafonds sur le sol mais il n'y a qu'une seule prière qui traverse quelle que soit la nature de la matière qui couvre les lieux c'est la prière c'est la prière faite en Jésus-Christ le père il la cherche et lorsque le père l'a trouvé alors il veut l'exaucer la deuxième raison je vous ai dit c'est que souvent nous ne connaissons pas cet ami-là mais Jésus du fait d'être ce fils bien-aimé et bien il nous a dit que son esprit le Saint-Esprit sent dans les profondeurs de Dieu le Saint-Esprit c'est exactement sur quoi il faut agir pour que le père t'entende voilà pourquoi lorsque tu pries il ne suffit pas juste de dire Seigneur je te dis mais avant tout de dire Seigneur inspire-moi dans la prière touche mon coeur c'est important la question de la présence de l'esprit dans la prière c'est important de ne pas simplement comprendre que nous devons faire monter à Dieu les mots qui viennent en nous les choses qui viennent de notre coeur mais de dire Seigneur touche-moi et lorsque nous demandons au Seigneur Seigneur touche-moi lorsque je prie nous devons accueillir cela par la foi et rentrer dans une prière par la foi dans laquelle nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer les mots et la Bible dit qu'il y a des fois nous ne savons pas ce qu'il convient de demander l'esprit lui-même il intercède auprès du Père en nous non tu n'es pas seul non tu n'es pas abandonné non si ta prière attend Dieu n'a pas oublié Dieu veut peut-être enseigner autre chose mais cela ne veut pas dire que ta prière ne sera pas entendue Amen il connaît le coeur du Père et il intercède c'est beau lorsque Jésus intercède n'est-ce pas nous avons dans l'écriture dans Jean 17 Jésus intercède pour l'ensemble de ses disciples et aussi pour ceux à venir on voit dans d'autres cas où avant quelque temps avant d'aller à Gethsémane Jésus va annoncer que l'un d'eux va le trahir parmi ses 10 parmi ses 12 et il y en a un Simon qui se lève et lui dit Seigneur moi je ne pourrai pas et Jésus va lui dire cette parole Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé vous avez entendu Satan a réclamé ça veut dire que dans le monde spirituel vous concernant il y a eu un combat te concernant Pierre il y a eu un combat Satan a réclamé Satan a mobilisé ses anges déchus a dit cette personne là je la veux Satan n'a pas réclamé à Dieu parce que Dieu ne peut pas accorder cela mais il a réclamé à ses anges il dit cherchez moi le Pierre celui qui parle beaucoup l'arrogant on va voir ce que je veux faire et moi qui suis l'alpha et l'oméga le Dieu omniprésent le Dieu omniscient le Dieu omnipotent je savais cela alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai prié le Père j'ai prié pour toi Luc 22 j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas parce que Satan voulait faire défaillir ta foi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas et toi quand tu seras revenu à moi affermis tes frères oh Seigneur c'est fort quand je suis là moi je prie je prie et moi je dis Seigneur fortifie moi et la Bible semble dire mais tu sais avant même que tu pries il y avait déjà des enjeux dans le ciel et dans ces enjeux le Christ n'a pas permis que ta foi défaille c'est important de se dire mais quand je priais là Jésus en fait Jésus avait déjà tout préparé Jésus prie pour moi et Jésus prie avec moi Amen Jésus prie pour moi et Jésus prie avec moi mais pour terminer j'aimerais te dire prends courage ne te décourage pas car tu n'es pas seul mais il faut que toi tu te confies dans le Seigneur Jésus on se dit toujours mais c'est des vérités si profondes si fortes mais pourquoi on a encore du mal avec parce qu'on a du mal à s'approprier ces choses là on a du mal à se confier dans le Seigneur et laissez-moi vous dire que c'est très important là aussi ces paroles prennent corps sens lorsqu'on est dans l'obéissance à Dieu Amen lorsqu'on est dans l'obéissance à Dieu lorsqu'on a confié son coeur à Dieu lorsqu'on ne manipule pas Dieu lorsqu'on ne vient pas parlementer avec lui on ne vient pas négocier mais lorsque réellement son coeur est à Dieu lorsqu'on ne vient pas consommer Dieu lorsqu'on ne vient pas lui dire voilà j'ai besoin de cela une fois que je l'ai obtenu laisse-moi tranquille et nous savons moi j'étais comme ça le pic de ma vie spirituelle était fort lorsque je n'étais pas chrétien où j'allais à l'église le pic de ma vie spirituelle était fort à peu près vers le mois de mai et juin parce que c'était le moment des examens voyez c'est le pic de ma vie spirituelle après il y avait une dégrin de gaulade pour juillet et on descendait à août là on passait au moins mais lorsque réellement tu donnes ton coeur au Seigneur et tu es dans l'intercession de tes proches alors tu dois être certain que ton intercession est environné par l'intercession de Jésus Amen c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul n'est ce pas je ne suis pas seul quand je prie pour tel et tel seul je ne suis pas seul waouh Seigneur merci parce que je croyais être seul mais en fait je ne suis pas seul tu prie pour moi tu prie avec moi et tu prie à travers moi je ne suis pas seul alors lorsque des situations comme celle-ci viendront comment dire en face de toi alors à ce moment-là souviens-toi que tu n'es pas seul ton intercession a été consolidé fortifié par Jésus et lorsque les choses n'arrivent pas tout de suite cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas cela veut dire simplement qu'il faut être patient voilà la pensée que je voulais juste partager ce matin je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis cela sur le coeur mais j'ose croire que de la même manière que Dieu ne parle pas sa parole ne retourne pas à lui sans son effet que Dieu ne parle pas en vain que Dieu parle pour produire quelque chose je crois qu'il y a des personnes ce matin qui ont besoin d'entendre cela qui ont besoin de comprendre que tu n'es pas seul toi la maman qui prie pour tes enfants tu n'es pas seul toi la femme qui prie pour ton mari ou le mari qui prie pour ton épouse qui n'est pas à Jésus tu n'es pas seul toi qui cherche à quelque part à émerger quelque part professionnellement et que souvent il y a des combats souvent tu as raté les choses de peu comme disait une soeur il n'y a pas longtemps tu n'es pas seul toi qui à un moment donné aspire aux choses de Dieu à mieux le servir il y a des moments où tu as l'impression que ça n'avance pas tu n'es pas seul tu n'es pas seul c'est une invitation à persévérer parce que ton Dieu est là Amen on va prier Seigneur nous te bénissons Père éternel pour ce que tu es nous te bénissons pour ce que tu fais Nul n'est semblable à toi Seigneur nous ne sommes pas seuls toi tu es là et tu intercèdes et c'est ton intercession qui nous rend fort c'est ton intercession qui nous rend puissants Père éternel nous te bénissons tu vois Père éternel les enfants qui sont là à qui tu as voulu parler Seigneur je te prie de les fortifier merci de leur rappeler ce matin qu'ils ne sont pas seuls merci oh toi Jésus le bon berger qui par ton esprit est venu ici parler au coeur Seigneur que ton nom seul à toi soit béni Père qu'ils oublient ce qui est des hommes et qu'ils retiennent ce matin ce que tu as voulu leur dire ils ne sont pas seuls ils peuvent véritablement se confier en toi Père que ton nom soit béni je te prie Seigneur de pallier à ce qui n'a pas pu être dit à cause de la faiblesse et des limites de l'humain que je suis mais Seigneur je te prie Père éternel de produire ton miracle et ta transformation dans les coeurs dans le nom puissant de Jésus afin que la gloire te revienne à toi seul Seigneur et nous disons ensemble Amen Amen que Dieu soit béni à cause de la faiblesse